alors salut à tous et bienvenue fois le plus sur cette nouvelle vidéo en attaque j'espère que vous allez bien les amis j'espère que vous vous portez à merveille alors les amis aujourd'hui on va voir ensemble une astuce que je sais que bon nombre de personnes ne connaissent pas ou bien n'ont pas encore défini sur le iphone et pourtant c'est une fonctionnalité très utile qui peuvent vous aider au quotidien sur votre iphone c'est ce que nous allons voir rapidement dans cette vidéo si jamais c'est la première fois que vous atterrissez sur cette chaîne quotidiennement nous faisons de superbes astuces pour vous montrer comment utiliser au mieux l'outil informatique au quotidien donc si jamais cette thématique vous intéresse n'hésitez pas les amis abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos alors les amis comme je disais aujourd'hui on va rapidement voir une astuce très très intéressante sur iphone que beaucoup de personnes n'ont pas encore configuré ou bien que beaucoup de personnes ne connaissent pas généralement derrière votre iphone il ya un sens donc il ya en fait un capteur que vous pouvez utiliser ou pouvoir définir une fonction bien précise donc par exemple en tapotant deux fois ou bien trois fois à l'arrière de votre iphone donc sur le dos supposons que voici le dos de notre iphone donc en tapotant en fait deux fois ou bien trois fois l'on peut définir une fonctionnalité bien précise donc je vais par exemple venir à ce niveau et aller vous montrer comment définir cette fonctionnalité donc là j'étais en fait la fonction de batterie donc là maintenant je vais venir à ce niveau et aller configurer cette fonctionnalité cachée sur le dos de notre iphone donc là on va simplement descendre au niveau de l'accessibilité donc on parle d'accessibilité est arrivé on cherche toucher quand je viens ici d'en toucher et ensuite je vais aller dans toucher le dos de l'appareil donc on s'en va en fait en toucher le dos de l'appareil et ensuite vous allez voir toucher deux fois ou bien toucher trois fois doit actuellement si j'ai configurer la fonction de toucher deux fois le dos de l'appareil pour effectuer une capture d'écran donc je peux simplement venir là et je m'en vais en fait définir une fonction associée à ce capteur là donc suite à par exemple deux fois je peux définir la fonction appareil photo je peux définir la fonction couper le son lampe de torche secouer etc etc donc je vais par exemple laisser la capture d'écran comme ici donc je viens là je vous montre en fait que là par exemple si je viens je tape pour le dos de l'écran deux fois une deux voyez la capture d'écran a été faite je tape également encore une deux c'est là la capture d'écran a été faite de nouveau donc vous voyez à ce niveau on a défini en fait pour deux fois on peut également venir définir pour trois fois par exemple ouvrir le centre de contrôle je viens par exemple ici je définis le centre de contrôle lorsqu'on va taper trois fois d'apport trois fois sur le dos de l'appareil donc une deux trois et vous voyez ici cela s'est bien produit donc si je viens encore là je tape de nouveau trois fois une deux trois vous voyez le centre de contrôle est bien venu comme défini à ce niveau donc les amis c'est en fait cette fonction c'est très très utile que je voulais partager avec vous aujourd'hui c'est une fonction qui peut vous aider grandement au quotidien sur votre iphone peut par exemple venir pour baisser le volume dont je viens là je dis baisser le volume donc lorsqu'on tape trois fois cela baisse le volume une trois cela baisse le volume donc si je viens ici je vois le niveau du volume je tape une deux trois comme vous voyez à ce niveau le volume est en train d'être baissé donc si je tape là trois fois vous le met en train d'être baissé donc vous voyez les amis c'est ainsi que vous pouvez faire vous définir ou bien associer des fonctionnalités à ce capteur présent sur le dos de votre iphone donc les amis c'est ce que je voulais rapidement partager avec vous on va se revoir très prochainement pour une nouvelle astuce wanda tech mais entre temps portez vous bien ciao ciao